Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pris, mais on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa, Rise of the New Champions. Et aujourd'hui, dans cette vidéo one-shot, on va s'intéresser au Borussia Mönchengladbach. Je crois que j'ai bien réussi à le prononcer, c'est pas facile. Donc, bah, ça m'a été... ça fait suite aux demandes de Koura sur les clubs de Bundesliga. Donc là, du coup, j'ai quand même fait pas mal de vidéos sur la Bundesliga dans ma chaîne. Vous avez déjà le Bayern, Dortmund, Brem, le Stuttgart, et vous avez aussi, bah, cette vidéo sur le Borussia Mönchengladbach, ainsi que Hambourg, ça commence à faire pas mal. Donc, bah, évidemment, si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à me demander d'autres clubs allemands. Bref, le Borussia Mönchengladbach, dans le manga Katetsubasa, c'est le club du coréen Sha Incheon. Et c'est tout. On en sait pas plus. Je sais que Radunga, pour sa vie des champions, y avait mis les Schmitts sur le compétent un peu l'équipe. Bon, il s'avère que maintenant, dans l'exgrime, les Schmitts, ils sont à Dortmund. Je préfère les Schmitts à Dortmund parce que c'est une équipe que j'aime bien. Bref, du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment essayer de reproduire les maillots de Gladbach. Comme on voit dans Dream Team, qui, donc, du coup, date de la période d'espoir. En gros, c'est la saison 93-94. Et, je ne vais pas vous mentir, c'est pas parfait. C'est des maillots tellement space que même avec les 8 personnages sur le jeu qui, parfois, partent un peu loin, on ne peut pas vraiment recréer. Mais bref, je pense que ça ne rend pas trop mal et ça fait esprit Mönchengladbach. Donc, je pense que ça ira. Bref, le nom d'équipe. Alors, évidemment, Borussia Mönchengladbach, ça ne rentre pas. Mönchengladbach non plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait, comme c'est souvent abrégé dans les revues sportives, donc de mettre M' puis Gladbach. Ça fait 10 caractères, si je ne dis pas de bêtises, donc ça remplit le poil. Pour l'abréhension d'équipe, vous ne privez pas, vous mettez BMG pour Borussia Mönchengladbach. Et pour les titres d'équipe, on voit tellement peu l'équipe que, bon, vous voyez ce que vous voulez. Alors, techniquement, c'est vrai que l'équipe est surnommée Les Poulains, donc je cherchais, par hasard, il n'y avait pas un titre cheval, mais il n'y en a pas. Donc, bah, tant pis. Du coup, par contre, pour l'emblème, j'ai pu faire un truc sympa, et ça, c'est plutôt cool. Du coup, voilà l'emblème. La pièce est à numéro 17, c'est ce qui correspond parfaitement. Le motif, c'est numéro 18. Les couleurs 1 et 4, c'est le noir de base, et les couleurs 2 et 3, c'est le noir de base. La décoration du milieu, donc, normalement, sur le logo, c'est un B. Évidemment, il n'y a pas de B disponible, mais en tirant un peu les cheveux, en réfléchissant de manière un peu tirée par les cheveux, et bah, cette pièce, là, de cheval, elle ressemble vaguement à un B. Et en plus, ça correspond avec le surnom de l'équipe, donc Les Poulains, donc cette pièce d'échec qui représente en cheval, ça correspond pas mal du tout. Et du coup, pour la couleur, c'est le noir de base, et le liseré, vous le mettez en blanc. Et voilà, vous avez votre logo pour le Bruxia Manchot Gladbar. Je vais maintenant vous montrer les 3 maillots, puisque j'en ai fait que 3 poids, j'ai fait qu'un seul maillot gardien pour une fois, c'était tellement une plaie à reproduire que j'ai pas voulu réfléchir davantage pour un deuxième maillot gardien. Bref, voilà le maillot des joueurs de champ. Le motif, c'est le 58. Je sais, c'est pas évident, mais c'était indispensable pour avoir un col avec plusieurs couleurs. Le style de col, c'est le numéro 2. Les couleurs 1 et 2, c'est le blanc de base. La couleur numéro 3, c'est le noir de base. Et la couleur numéro 4, c'est ce vert-là. Le short et les chaussettes, c'est le numéro 9, et vous mettez tout en blanc. Et pour les marques, vous prenez la police d'écriture numéro 2, vous mettez pas de paramètres de bordure de police, et le numéro, il est en noir, et c'est tout. Pour les marques du capitaine, vous mettez ce que vous voulez. Alors maintenant, les maillots joueurs de champ numéro 2. Du coup, c'est le maillot qu'on voit porter par Shine Sheon dans ses versions club sur Dream Team. Toujours le motif 58, toujours le style de col numéro 2. Les couleurs 1 et 2, c'est ce vert-là. La couleur numéro 3, c'est le noir de base. Et la couleur numéro 4, c'est le blanc de base. Le short, c'est le numéro 9, et il est tout en noir. Vous mettez pas de marque. Les chaussettes sont le numéro 9, et vous les mettez en vert. vers le vert qu'on utilise pour le maillot. Et pour les marques, police d'écriture numéro 1, vous mettez des liserés, le numéro est en noir, et le liseré, vous le mettez en blanc. Et du coup, pour le maillot gardien, alors c'était une purge à reproduire, littéralement. Je vous montre, voilà, j'ai fait un seul maillot gardien. Si vous allez jouer à Dream Team, vous savez que le maillot gardien, bah, en fait, c'est un concepteur des iguels qui a dû le faire, vu à quel point il est I2. Donc voilà, vu que c'était impossible à reproduire, je suis parti sur un motif style espadasse, en plus, ça rend vachement mieux, puisque espadas, lui, au moins, ses maillots, ils sont cools. Du coup, style de col, euh, motif numéro 49, pardon, style de col numéro 4, la couleur principale, c'est le noir de base, la couleur numéro 2, c'est ce vert-là, attention, c'est pas le vert qu'on a utilisé pour le maillot extérieur, la couleur numéro 3, c'est ce rose-là, c'est celui qu'on avait utilisé pour le maillot de Michou Yamada dans la vidéo sur la RJ11, et la couleur numéro 4, c'est le blanc de base. Le short, il est en, il est en, c'est le neuf, et il est en noir, vous ne mettez pas de marque. Les chaussettes sont en blanc, et c'est le motif numéro 9. Et pour les marques, vous prenez le motif numéro 1, ou non, en fait, vous prenez le motif numéro 2, là, j'ai fait n'importe quoi. Vous mettez des paramètres de bordure de police, le numéro sur le maillot, il est en blanc, et le viseret, vous le mettez en gris. Et voilà, vous avez vos maillots pour le Borussia Munchen Gladbach. Alors du coup, pour la composition d'équipe, vu qu'on ne voit jamais le Munchen Gladbach en action, bah, bon, bah, j'ai mis des randoms, j'ai mis des randoms qui sont cliqués, mais qui ne sont pas trop nuls. Évidemment, vous pensez à vous recréer un chain-chain si vous voulez vous refaire l'équipe. Tiens, d'ailleurs, vu que j'ai fait des vidéos sur Skullgarten et Gladbach, qui sont donc les clubs de Lee et Cha, bah, du coup, encore une fois, si vous voulez une série sur la Corée pour apprendre à créer ces deux joueurs, bah, vous me le demandez, et je vais faire une série complète plutôt que de faire des one-shot sur comment créer Lee et comment créer Cha. Ça serait pas très pertinent. Voilà, du coup, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Encore merci à Koura pour sa demande. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en mettant un petit like, un commentaire, en vous abonnant et en activant la cloche. D'ici la prochaine fois, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501